Bonjour ! Votre paye du mois est apparemment bloqué à la banque et du coup, vous auriez aimé savoir quoi faire durant vos heures supplémentaires. Bienvenue dans ton perdu ! Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours détesté les enfants. Bruyants, sales et très énervants, cet enjeu s'est arrangé dans la même catégorie maléfique que les chats, les hamsters, les pikachus, les politiciens et les chargés de production. Eh bien, je suis aujourd'hui comblé grâce à Orphan Feast ! Dans ce jeu très inspiré des oeuvres de Jonathan Swift, vous devez aider Criky Tom à enlever des orphelins dans le but fort louable d'en faire des tartes à la viande. Si l'on réussit à passer outre une maniabilité détestable, on prendra énormément de plaisir à suivre les aventures de cet anti-héros dans un jeu de plateforme particulièrement beau. Signalons tout de même que malheureusement, la miaverie et le soi-disant bon goût reprendront leur droit dès le second niveau, lorsque Tom se rappellera qu'il fut lui aussi un orphelin. Ah, tant de bons sentiments, ça m'écœur. Fort heureusement, nous retrouvons avec Never End une ambiance un peu plus glauque. Il s'agit une fois de plus d'un jeu de plateforme, mais avec une petite particularité supplémentaire. En effet, pour vous sortir de certaines situations, il faudra faire pivoter le niveau pour atteindre certains endroits inaccessibles. Si la réalisation générale est minimaliste, il faut bien accorder à cette production des studios Long Games qu'elle propose, comme son titre l'indique, une durée de vie rarement atteinte aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans une galaxie proche de mon supermarché, Advance Wars faisait un carton sur Game Boy Advance. Et c'est presque logiquement qu'en septembre 2008, Urban School annonça la sortie de son bataillon Nemesis. Si l'on compare les deux jeux, on se rend bien compte de la parenté évidente et avouée qui les lie. Même si, soyons francs, le design et le scénario de cette récente production du web font vraiment pâle figure face à l'original. Mais bon, le fun reste présent et l'on prend plaisir à contrôler l'armée rouge, du moins les bataillons rouges dont le sol glorieux est actuellement envahi par ses raclures de bleu. Des unités en pagaille, un système de stratégie tour par tour plutôt bien foutu, un mode campagne long et accrocheur et la possibilité de sauvegarder votre partie sauront vous occuper en bon moment. Et comme par hasard, ça tombe bien, car n'oublions pas que... Pour gagner plus, jouer plus.